Bonjour, on nous demande de construire un triangle équilatéral inscrit dans le cercle qui est tracé ici en rouge. Donc il faut qu'on trace un triangle qui a trois côtés de même longueur et dont les sommets sont placés sur ce cercle. Alors je vais faire toutes les constructions avec GeoGebra, mais bien sûr tu peux faire exactement la même chose sur une feuille de papier avec une règle et un compas. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est tracer un autre cercle qui a exactement le même rayon. Et pour ça, je vais placer la pointe de mon compas quelque part sur le cercle, n'importe où, par exemple ici, et je vais tracer un cercle de rayon AB. Donc ce cercle que j'ai tracé en noir a exactement le même rayon que le cercle rouge, ce qui veut dire que ici, cette distance-là, on sait que c'est le rayon du cercle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux placer un point et que le segment que je trace comme ça, le segment AC, eh bien c'est un rayon du cercle. Donc la longueur AC est la même que la longueur AB. Et puis je peux même dire que la longueur BC est la même aussi, puisque la longueur BC, c'est un rayon du cercle noir qui a le même rayon que le cercle rouge. Donc en fait, ici, j'ai tracé un petit triangle équilatéral ABC. Alors évidemment, ce n'est pas le triangle équilatéral qu'on doit tracer, puisqu'il n'est pas inscrit dans le cercle. Les trois sommets ne sont pas sur le cercle. Mais ce petit triangle équilatéral va nous servir à construire le grand triangle équilatéral. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser ce point qui est là, l'autre point d'intersection des deux cercles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, le triangle ADB, ce triangle-là, eh bien c'est aussi un triangle équilatéral. En fait, ce triangle ABD est le symétrique du triangle ABC par rapport au rayon AB. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'ici, on a un angle de 60 degrés, puisque le triangle ABC est équilatéral. Et ici aussi, on a un angle de 60 degrés, puisque le triangle ABD est équilatéral aussi. Ce qui veut dire que finalement, l'angle qui est là, l'angle complet, qui est en A, eh bien c'est un angle de 120 degrés. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que 120 degrés, c'est un tiers de 360 degrés. Ce qui veut dire que l'arc de cercle, ici, qui va de C à D, eh bien c'est un tiers de la circonférence totale du cercle rouge. Et ça, c'est intéressant, parce que, évidemment, pour construire un triangle équilatéral dans ce cercle, il va falloir partager la circonférence en trois parties égales. Donc là, j'ai un bon début, ici, qui est intéressant. Alors je vais nettoyer un petit peu cette figure. Je vais enlever le cercle que j'ai tracé. Je vais tracer un côté intéressant, qui est celui-là, le côté CD. Je vais le mettre en rouge. Et je le mets en rouge, parce qu'effectivement, ça va être un des côtés de notre triangle équilatéral final. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, je vais tracer un diamètre de mon cercle, donc celui-ci, la droite AB, la droite qui passe par AB, et qui me donne, du coup, un point d'intersection, ici, le point E, que j'appelle E. Et en fait, là, j'ai pratiquement terminé, puisque quand je trace le côté EC et le côté ED, enfin, le segment EC et le segment ED, je vais les mettre tous les deux en rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on a terminé, ici ? Eh bien, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a dit tout à l'heure que l'angle qui était ici, en A, eh bien, c'était un angle de 120 degrés. Et on sait que l'angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle au centre a la moitié de la mesure. Donc l'angle qui est ici, en E, eh bien, c'est la moitié de 120 degrés, c'est-à-dire que c'est 60 degrés. Alors ça, c'est intéressant, puisque dans un triangle équilatéral, tous les angles ont une mesure de 60 degrés. Alors maintenant, ce n'est pas terminé. Il faudrait arriver à démontrer que cet angle-là est de 60 degrés, et que celui-ci aussi mesure 60 degrés. Alors on ne va pas le faire exactement comme ça, mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'ici, on a un angle droit, l'angle qui est ici, qu'on retrouve ici aussi. Alors je vais placer un point ici, que je vais appeler F, et ce qui est intéressant, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que le triangle ECF et le triangle EFD sont des triangles égaux, puisqu'ils ont un côté en commun, ils ont tous les deux un angle droit ici, en F, et ici, ils ont le même angle. Donc ces triangles-là sont égaux, ce qui veut dire que l'angle qui est ici est le même que celui qui est là. Donc finalement, le triangle ECD est un triangle isocèle, en E, et c'est un triangle isocèle qui a un angle ici de 60 degrés. Donc les deux angles-là mesurent au total 120 degrés, et comme ils sont égaux, ils mesurent tous les deux 60 degrés. Donc finalement, on a effectivement terminé. Je vais enlever tous les segments qui ne nous servent plus. Voilà, voilà, et voilà. Et je vais même enlever cette droite-là. Voilà, donc tu vois, on a réussi à tracer un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle, uniquement en traçant des segments, des droites et des cercles. C'est un triangle équilatéral.